Bonjour à tous et à toutes, c'est Julien de retour pour une nouvelle JVTV de Call of Duty Ghosts comme j'ai promis. Il y a quelques mois je vous ai fait le multijoueur en compagnie de Maxime. Et aujourd'hui, voilà, je suis en solo, c'est le cas de le dire, car je vais vous faire une vidéo, une petite présentation de la campagne solo de ce dernier Call of Duty Ghosts sorti en novembre dernier, novembre 2013, édité toujours par Activision et développé par Infinity War. Si je fais reprendre, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça va me reprendre la pratique que j'ai essayé tout à l'heure en capturant l'image, le son et ma voix ? Parce que je fais beaucoup d'essais en ce moment, parce que sinon, c'est pas top du tout. Comme une dernière vidéo de Crysis, c'était un peu limite, on entendait plus le son du jeu que le son de ma voix. Et là, je crois que c'est le contraire. On entend trop ma voix et on entend rien du jeu. Alors je vais augmenter un chouille le jeu, parce que c'est vrai, c'est pas top sinon. Bon, on va laisser charger. Alors, que dire sur des Né-Call of Duty ? J'ai envie de vous dire, c'est du Call of Duty, comme il nous sert chaque année, une dizaine d'heures même pas, un bon multi assez, comment dire, maîtrisé. Et voilà, après on passe vite à autre chose, il n'y a pas de scène. L'histoire, ah bah oui, ils nous mettent carrément ici, d'accord. Alors ce que je vais faire, je vais augmenter un peu mon son. Baisser niveau difficulté ? Je suis mis en deuxième classe. On va rester en deuxième classe, parce que sinon, si je mets en recrut, ça ne va pas être top non plus. Alors, option audio, volume, on va mettre, voilà, ici. Voilà. Et les graphismes. Non, 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 non. Est-ce que je suis à fond ? Normalement je suis à fond, hein. Quelles étaient les textures ? Normalement c'est bon, c'est à fond. Le jeu est à fond, il est super fluide, c'est sûr. Ça reprend toujours l'ancien moteur du jeu. Alors, oh putain, mais attends, 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 je vais me faire assez de part des grenades, là. Attends, je suis mal positionné, là, avec ma souris. Attends, attends, attends. Attendez, je vais me concentrer un petit peu. On va tous les tuer. Oh putain, la grenade, non, 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 non. Oh là, il y en a deux. Je crois... Oh là, mais on va se faire seuls par des grenades, là. Une pluie de grenades, c'est pas possible. Ah super, il n'y a pas d'impact, ici. Quel moteur physique de malade, aussi, dans ce jeu. Merde, je suis mon pote. Alors que ça ne va plus être mon pote. Voilà, il commence à se replier. Alors, nous sommes en Amérique du Sud. Pour se battre contre la Fédération. Alors, au niveau du scénario... Oh putain, il est encore vivant, lui. Alors, au niveau du scénario, on incarne... Bah, cette fois-ci, on incarne le père des deux fils. Je ne sais plus comment il s'appelle. Elias, je crois. Mais tout le long du jeu, on va incarner l'un des deux fils. Voilà. Là, c'est plus un flashback, nous voyons. Douze ans après la grosse attaque... Comment il s'appelle ? Ce satellite qui envoie des missiles. L'Odin. Voilà. Et là, donc, nous sommes dans un flashback en train d'incarner le père des deux fils pour montrer comment on a échoué à cette invasion, à vaincre la Fédération. Et que notre pire ennemi va devenir... Rork. Comment il s'appelle ? Ouais, notre pire ennemi, c'est Rork. Celui qu'on voit en face. Celui qui dirige, c'est notre équipe. Voilà. Et lui, là. Et ça va être notre pire ennemi tout le long du jeu. Et je voulais choisir cette petite scène parce que ça fait son petit effet. Regardez-moi ça. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps non plus. Mais le niveau monte. Il ne faut pas se... Si j'ai réussi, ça va le monter. Enfin, genre, ça donne. Ça se trouve, peut-être, ça ne bouge pas. On va voir. Ah non, non. Ah, si, si. On crève quand même. Mais l'eau... Le niveau de l'eau ne monte pas. Putain, je bafouille, là. Regardez-moi ça. C'est quand même bien fait, quand même. Moi, j'adore. Moi, des scènes comme ça, moi, j'aime bien. Je vous le dis. Voilà, on voulait passer de l'autre côté. Allez, allez. Hop. Et là, le niveau de l'eau monte un peu. C'est bien fait, quand même. Putain, allez, saute ! Il faut monter. Il faut monter, allez, 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 allez. Limite, on va nager, là, bientôt. Et tout le long du niveau, ça va être ça. Ouh là là, vite, vite. Je vais me noyer. Ah, c'est bon. J'aime bien le petit fondu, là. Entrer dans l'eau et se ressentir. C'est bien fait. Je trouve ça bien fait. Alors, entièrement en français, le jeu... Putain, j'arrive pas à jouer. Parce que je suis positionné, là. C'est pas terrible. J'ai quoi, quand même ? Alors, j'ai des grenades. Voilà, comme vous avez entendu, on incarne des ghosts. Alors, je vais vous montrer tout le long de ce niveau, après, on s'arrêtera là. Après, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Il n'y a pas grand-chose à dire, sur ce jeu. Mis-à-part du coup, tu vas dire, on attend toujours derrière les portes. Le jeu, toujours aussi scripté jusqu'à la moelle. Le jeu est super scripté comme d'habitude. C'est pas facile de jouer, en vous parlant, parce que... Toujours le jeu est blindé d'action. C'est toujours aussi bien maîtrisé. On est dedans, quoi. Ça marche super bien. Ouh là là là. Voilà, tout ce casse-la-gueule qu'on pouvait voir, c'est bien fait. Voilà. Et ça, c'était vraiment obligé. On était obligé de se casser à la gueule. Regardez-moi ça. Il y a une ou deux scènes aussi bien faites dans ce jeu. Après, le reste, c'est classique. Ça reste très très classique. Voilà, maintenant, on se retrouve seul à seul avec Rork. Il y en a qui a plus de toi et moi, mon frère. Après, il y a plus de merde, quoi de moi. Maintenant, on a une petite infiltration. Et puis voilà. Je sais pas si je vais vous montrer entièrement cette scène. Je pourrais, mais... J'aurais bien voulu vous montrer autre chose. Même le début du jeu était pas mal, avec la mise en scène. Toujours une bonne mise en scène. Par contre, le dernier Black Ops que j'ai joué, c'est pas terrible du tout. Oh là là là, je me suis fait chier. Par contre, je me suis fait chier. J'ai joué une heure, c'est bon, ça m'a saoulé. Oh là là. Ce Ghost ratera un petit peu le coup, mais bon, c'est du cold duty. C'est classique. Oh merde. Je suis mort. Je me suis fait repérer que je suis allé trop vite. Mais ça me saoule déjà. Sauver, quitter. Allez hop. On se casse. Je vais sauver alors que je suis mort. Alors, choix de mission. Fichier Rork. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des trucs à te déverrouiller, que j'ai pas encore déverrouillés. Alors, choix de mission. Ça laisse pas mal, parce qu'on retourne. Je crois que ça se passe 10 ans après les événements. 12, 10 ans, 15 ans, je sais même plus. Voilà. Voilà, là, on a carné un des deux fils. Je vous montrerai un petit peu les graphismes du jeu. On va un petit peu en parler. Alors, le jeu, oui, est assez joli. Même si beaucoup d'entre nous attendaient meilleur que ça. Surtout pour la nouvelle génération. Parce que ce jeu, ce Call of Duty, et le premier Call of Duty sorti sur la nouvelle génération, Xbox One et PS4. Là, on a vu récemment qu'on va avoir un nouveau Call of Duty. On s'en doutait, une fois par an. On a l'habitude. Je sais plus comment il s'appelle. Et c'est fait avec un nouveau moteur, etc., etc. Bon, j'ai vu quelques images. Mais... C'est vrai que c'est joli, mais... Mais bon... C'est toujours aussi classique. C'est toujours pareil, en fait. À force. Je sais pas. Bon, tant qu'ils font des... Des bons scores niveau vente, ils vont continuer comme ça. Ils s'en foutent, eux. Tant que ce jeu va bien se vendre, ils changeront pas la donne. Ça, c'est sûr. Ils changeront rien. Alors, une petite nouveauté aussi, on a un chien. C'est quoi ? Attaquer ? Allez, on attaque. Parfait. Voilà, comme ça, des petites scènes comme ça, où on peut incarner un berger allemand. Voilà. Et là, on va retourner. Là, on habitait à l'époque. Là où on a eu le gros bombardement de la mort. Un truc apocalyptique, quoi. Et je crois que ça, c'est notre maison. Exactement, voilà. Et j'aime bien ce petit level design où il y a un changement radical du paysage après cette attaque. Je crois que ça a pris 15 ans ou 20 ans, je sais plus. Vous pouvez voir, la nature a repris ses droits. C'est droit. Voilà. Et quand on a ouvert la porte, il y avait une explosion gigantesque juste en face et le cratère. Voilà, c'est assez bien foutu, je trouve. Les petites scènes comme ça. Niveau bandes sont pareils. Par contre, c'est moche, ça. Ce qui s'est passé. Le rocher passe carrément au travers même pas, il s'éclate sur le sol. La cloche qui se casse la gueule. Voilà. Une bonne petite mise en scène aussi. C'est pas mal du tout. Mais bon, je crois que je ne sais plus quoi vous dire d'autre, mis à part que, voilà quoi, le jeu reste un Call of Duty. Ceux qui n'aiment, ceux qui n'aiment pas, c'est un FPS différent des autres. Il y a plusieurs types d'FPS. FPS scripté à la Call of. FPS open world à la Far Cry, à la Crysis. premier du nom. Enfin, Crysis premier du nom, ce n'est pas vraiment un open world. C'est une map plus immense, mais ce n'est pas un open world où on peut se balader n'importe où sur l'île. Alors que Far Cry, je vous dis des exemples comme ça, mais il y a plusieurs sortes de FPS qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Je crois que je vais vous laisser là. Il n'y a pas des 2000 ? Qu'est-ce qu'on fait là ? On doit incarner le chien ? Ridley ? Ah ouais. Bon, allez. Hop là. Là, je ne fais rien. C'est lui qui... Allez, on va tuer lui. Je dis, attends qu'il se sépare, mais bon, j'attaque tout de suite, moi. Je crois que c'est noir. Il va me tirer dessus. Ah non, c'est bon. On ne peut pas être partout non plus. Regardez-moi ça, comme on est vite bloqué sur le toit. Regardez. Je ne peux pas monter. Oh, il va super vite. Alors, dans... Comment ça s'appelle ? Dans le petit joueur, on n'incarne pas le chien. Voilà. Bon, je vous laisse. Voilà, c'était une petite vidéo. De la vidéo de Call of Duty. Histoire de faire le solo. Enfin. Et voilà, quoi. Là, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Peut-être au Watch Dogs. Je ne sais pas encore. Je suis encore dedans. J'ai fini la carrière solo. L'histoire principale. Il me reste à faire une mission secondaire, à finir une mission secondaire. Et je vous ferai une vidéo de Watch Dogs pour plus tard. Ce ne sera pas pour tout de suite. Allez, en attendant, je vous dis ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo.